Comment avec seulement 4 astuces toutes simples, vous pouvez aider les autres, les personnes qui sont autour de vous, à augmenter leur niveau de confiance en soi pour vous accompagner dans vos projets de réussite en business et dans la vie de façon beaucoup plus simple et bienveillante ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 4 astuces qui vous aideront à augmenter le niveau de confiance en soi des personnes qui vous entourent. Lorsque je parle des personnes qui vous entourent, ça peut être un client, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, quelqu'un dans votre vie qui partage votre vie, un proche ou quelqu'un de plus éloigné. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir, cette puissance de ces simples astuces qui vous permettront de donner le sourire et la force, l'énergie aux personnes autour de vous et pour vous accompagner dans vos projets les plus fous. Mais juste avant d'entrer dans ces 4 astuces, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage plusieurs stratégies et des conseils. J'ai d'ailleurs tourné plusieurs vidéos ce matin que je vais vous partager dans les prochains jours pour être certain de ne pas les manquer. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite d'appuyer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes par exemple dans la formation, vous êtes formateur, vous êtes parent, vous avez un business, vous avez des collaborateurs, des clients, des personnes autour de vous, sachez qu'autour de vous, il y a des personnes qui manquent de confiance en elles. Peut-être que c'est vous-même aujourd'hui qui manquez de confiance en vous. Si c'est le cas, je vous invite à suivre une des vidéos dans laquelle j'ai partagé ici des astuces puissantes pour vous aider à augmenter votre niveau de confiance en vous sur le i comme info ou quelque part ici dans cette description. Et je voudrais ici vous faire comprendre que parmi toutes ces astuces que je vous ai partagées dans des vidéos précédentes, je vous ai dit qu'une d'entre elles, c'était d'aider les autres à avoir confiance en eux. Parce que lorsque vous aidez les autres, vous créez quelque chose pour les autres, ça augmente votre propre niveau de confiance en vous. Parce que lorsque vous créez de la valeur pour les autres, ça leur fait plaisir, donc vous voyez que vous avez réussi quelque chose, ça vous donne confiance en l'avenir, ça vous donne envie d'avancer et de progresser. Donc cette vidéo-ci, dans laquelle je vais vous montrer comment aider les autres à avoir confiance en eux, ça va avoir un double impact, un impact sur eux, sur leur propre vie, sur leur niveau de confiance, mais également sur votre niveau à vous-même de confiance et puis de façon plus générale et globale sur vos projets en commun. Parce que si ce sont vos collaborateurs, ils auront plus confiance dans les projets, la vision dans laquelle vous allez les emmener puisque vous êtes un leader, un entrepreneur, une personne passionnée de liberté. Si ce sont vos enfants, si c'est votre partenaire de vie, votre épouse, quelqu'un qui partage ça avec vous ou quelqu'un qui est très proche de vous, ça lui donnera de l'énergie pour construire ce projet que vous avez en commun. Quel que soit l'objectif, le projet c'est important. Donnez confiance aux autres. Et quand vous avez des responsabilités autour de vous, il est essentiel de comprendre qu'il y en a qui en souffrent. Et vous n'êtes pas là pour aider tout le monde individuellement, mais c'est simple, attention. Il fera en sorte que toutes les personnes qui vous croiseront, qui croiseront votre route, auront un impact positif et bénéfique. Je voudrais pour ça partager une phrase qui résumera ce que vous allez découvrir dans la suite. C'est les gens, quand vous les rencontrez, les personnes autour de vous, elles oublieront tout ce que vous leur avez dit. Elles oublieront tout ce que vous avez dit. En revanche, elles se rappelleront de ce que vous leur avez fait ressentir. C'est une phrase qui est connue, qui s'oublie bien trop souvent, qui est plein de bon sens, mais dans la pratique, qui n'est pas très commune. Rappelez-vous, les gens oublieront ce que vous aurez dit, ce que vous leur aurez dit, mais ils se rappelleront de ce que vous leur aurez fait ressentir, ce qu'ils ressentiront à votre contact. C'est pour ça qu'il est essentiel pour vous d'apprendre ce que je vais vous enseigner. Et dès la fin de cette vidéo, de le mettre en pratique, faites-le juste pour le test. Vous allez voir la différence dans la vie des personnes qui sont autour de vous et ensuite dans votre propre vie, dans vos propres résultats en business et dans la vie en général. Le premier point, il est tout simple, c'est souriez. Souriez, souriez aux personnes qui vous entourent. Alors, ça paraît un peu simple, comme ça, en disant, mais si Zico, tu veux nous parler d'entrepreneuriat, de business et tu nous dis qu'il faut sourire. Oui, effectivement, il faut parler d'entrepreneuriat, de business, de réussite. Il faut sourire. Si vous souriez, le sourire est contagieux, c'est comme un boomerang, on le lance et il revient. Faites le test. Allez voir vos collaborateurs, vos partenaires, allez voir vos clients ou les personnes qui sont très proches de vous, avec qui vous faites du business. Ou allez rencontrer un partenaire potentiel en business. Ou on se rend compte, vous et moi, et on peut peut-être faire du business ensemble. Faites un grand sourire. Vous allez voir que déjà, comme ça, vous allez mettre les gens à l'aise. Ils se sentiront bien, ils se rappelleront de ça. Au début, faites-le aussi à la fin et quand vous y pensez, au milieu, bien sûr. Et si vous pouvez le faire tout le temps, faites-le. Soyez authentique, évidemment. Mais un beau sourire, un sourire qui vient du cœur, qui vient, qui est sincère, que l'on partage avec les autres. C'est le premier élément qui va vraiment donner aux autres ce sentiment de plaisir, de feeling à votre contact. Ensuite, deuxième point, complimenter les personnes qui sont autour de vous. Ça paraît simple comme ça, mais allez regarder les éléments qui sont à mettre en lumière. Il y a des gens qui remue ciel et terre pour se mettre en avant pour certaines choses. Et ils ont envie parce qu'ils sont peut-être en manque de confiance ou en manque d'estime d'eux-mêmes. Si vous le remarquez et que vous leur en faites part, ça peut tout simplement leur donner de l'énergie, leur donner confiance et d'être boostés, dynamisés, faire des choses. S'ils sont dans votre entreprise, dans votre business ou dans votre entourage, ils vont tirer vers le haut le bateau, le navire dans lequel vous êtes ici, que vous êtes dans le même navire que vous partagez en commun. Ensuite, lorsque vous avez fait ce simple sourire, ensuite vous avez pensé à complimenter les personnes qui sont autour de vous. Pensez à donner un retour, un feedback positif et constructif. C'est quoi ? C'est qu'autour de vous, lorsque les gens feront des choses, il y a des choses qui feront bien et il y a des choses qui feront moins bien ou mal, très grave même parfois. On a tendance comme ça à souvent souligner ce qui est négatif, ce qui a été mal fait. Et je peux vous dire, moi aussi, on tombe tous dans le piège, évidemment. Sauf quand on prend, on augmente son niveau de conscience et on réalise que lorsqu'on dit toujours aux autres ce qu'ils font mal, 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 ça leur fait perdre confiance en eux-mêmes. C'est un enfant qui apprend tout le temps, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est pas bien, on lui dit fais pas ça, fais pas ça, tu vois. Eh bien, à un moment, il perd confiance en lui-même. Il a le sentiment que c'est pas bien. Et quand il grandit, il a plein d'interdits dans sa tête, il ne sait même pas d'où ça vient. C'est cette histoire qu'on raconte souvent, l'éléphant, quand on est dans des grands spectacles, un cirque comme ça, avec l'éléphant qui est gigantesque, qui est grand, qui est super costaud, attaché à un simple piqué comme ça, sur le sol, clou au sol. L'éléphant pourrait l'arracher et s'en aller, mais il ne le fera pas, pourquoi ? Parce que lorsqu'il était petit, il tentait toujours de l'arracher, mais il se faisait mal, parce qu'il n'était pas assez fort à ce moment-là. Il tentait de s'en aller, il se faisait mal. Il tentait de s'en aller, il se faisait mal. Donc, à un moment, il a compris que pour ne pas se faire mal, il ne devait plus s'en aller. Il doit rester sur place et au niveau psychologique, c'est la même chose. Lorsqu'on lui dit toujours que c'est pas bien, c'est mal, c'est comme si on se blessait. Et à un moment, on ne bouge plus, on ne fait plus rien parce qu'on manque de confiance. C'est une histoire très connue que l'on a découvert, qu'on a raconté il y a plusieurs années. Et c'est très marquant à chaque fois que je la raconte, à chaque fois que je regarde, à chaque fois que je vérifie, que je vois dans les comportements et dans les actions, tous les jours, on voit qu'on reproduit exactement ce même schéma, alors qu'on sait exactement ce que ça va créer comme conséquence dans l'avenir. Et puis, quatrième point, quatrième point, soyez authentique. Soyez authentique dans tous ces trois points avant. C'est-à-dire que si vous complimentez, si vous souriez ou si vous donnez du retour, faites-le de façon authentique. Et lorsque je dis authentique, c'est pas je vais m'énerver, je vais tout casser parce que je suis authentique, je suis naturel. Non, là c'est dévastateur. Vous ferez l'effet contraire. Je dis, vous êtes authentique, mais vous prenez ces éléments-là pour pouvoir donner, apporter quelque chose de positif pour les autres. Et vous verrez qu'autour de vous, les gens augmenteront leur niveau de confiance en soi. Ils seront plus heureux, plus forts et ils agiront avec vous dans le bateau dans lequel vous êtes, que vous partagez, dans lequel vous avancez en commun. Ils iront plus vite. Ils vous serviront de ressources et vous serez aussi une ressource pour eux. C'est simple, c'est ça cette interdépendance. Je parle souvent d'interdépendance entre vos clients et vous, entre vos collaborateurs et vous, vos partenaires et vous, votre entourage et vous-même, votre famille, vos proches. C'est cette interdépendance qui crée la différence. Et lorsque vous jouez votre rôle pleinement, vous créez la valeur ajoutée dans la vie des autres. Il crée de la valeur ajoutée dans votre propre vie et tout le monde se sent plus confiant. Et la confiance en soi est une clé essentielle pour pouvoir avancer. Parce que lorsqu'on croit qu'on est capable de faire des choses, même lorsqu'on ne les a pas encore expérimentées, on a une confiance à s'adapter à la situation, d'avancer et de grandir. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, sachez qu'elle fait partie de la transformation, que tout passionné de liberté, tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour pouvoir progresser dans sa vie et de réussir dans la vie en général et dans les affaires. Sa capacité relationnelle avec ses clients, ses partenaires ou autres, sa capacité à influencer, impacter, à grandir. C'est ce que j'appelle le parcours de transformation à l'aïc. Ce sont les quatre phases. Il y a la phase de l'alignement, ensuite la phase d'expansion, ensuite la phase de consolidation et puis finalement la phase d'expansion. Il y a quatre grandes phases. On dépasse les 100 000 euros, on dépasse le premier million d'euros, on le multiplie chaque année. Mais à l'intérieur de soi-même, on sait s'entourer de bonnes personnes et on aide ces personnes à avoir confiance en elles parce que ça augmente aussi notre propre niveau de confiance. J'ai réuni un document synthétique dans lequel je vous montre ici, sur lequel je vous montre exactement ces quatre phases, le détail. Et vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit sur le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. J'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale personnelle dans ce propre parcours pour vous partager ce document. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ce document, comment l'appliquer dans votre vie, dans votre entreprise pour faire la différence avec confiance. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en cliquant comme ça vers le haut, le pouce vers le haut. C'est juste en bas, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton s'abonner. Et dites-moi en commentaire quel est l'élément numéro 1 que vous allez trouver le plus pertinent ici dans cette vidéo, à quoi elle va vous servir. Posez-moi également une question, j'aurai l'occasion d'y répondre juste ici au bas de cette vidéo ou alors dans une prochaine vidéo. Vous allez m'inspirer une idée. Voilà, merci infiniment mes passionnés de liberté pour votre amitié. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Faites la différence dans votre entourage suite à cette vidéo. Aidez les autres à avoir confiance. Merci infiniment, à très vite. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501